Vous cherchez le meilleur smartphone Samsung ? On vous a déniché un bon petit Top 5 des meilleurs bases sur le rapport qualité-prix. Vous êtes prêts ? Alors on y va ! Top 5. Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung s'est lancé en 2019 dans le concept du téléphone pliable. Et avec le Z Fold, ils ont designé un écran flexible pour pouvoir se mettre une tablette dans la poche. Une idée théoriquement sympathique, mais qui avait à l'époque pas mal de défauts, en plus de son prix. Sa charnière par exemple était fragile, il permet à l'intrusion de poussière à l'endroit du pli. Ils sont récemment revenus avec la version 2 du Z Fold en septembre 2020, pour le smartphone pliant le mieux abouti du marché. Et il peut enfin prétendre à sa position de haut de gamme, grâce à un processeur puissant, des écrans de haute qualité et une meilleure finition de sa charnière. Malheureusement, il est encore à la traîne en photographie, et son autonomie est plus limitée lorsqu'on utilise son grand écran. Mais la charge rapide permet de compenser ce défaut si vous êtes souvent proche d'une source de courant. Au final, on a donc une version évoluée d'un prototype, mais qui a encore quelques problèmes. Certains peuvent être compensés, mais il faut savoir gérer les autres. Si jamais le concept le pliable vous donne envie, il est le premier que l'on peut réellement conseiller. Ses avantages Le format unique Et amélioré en deux points Ses inconvénients par contre Pas de certification IP Encore un semi-prototype Et le prix Top 4 Samsung Galaxy Note 20 La dernière révision de ce modèle reprend tout ce qu'il fait de mieux à l'heure actuelle en intégrant un excellent écran, un processeur récent et véloce, et aussi le fameux S-Pen. Argument qui sera d'ailleurs le seul dont certains auront besoin pour faire leur choix pour ce téléphone entre guillemets bloc-notes. La qualité photo est toujours excellente avec ses triple capteurs de qualité, large 12 mégapixels, ultra large 12 mégapixels et zoom 64 mégapixels. Il peut aussi enregistrer de la vidéo en 8K à 24 fps et jusqu'à 720p en 960 fps. Malheureusement, son problème principal est son positionnement assez flou face au S20, qui ne lui permet pas de briller face à cette nouvelle référence du haut de gamme. En effet, seul son S-Pen constitue un réel atout face à son cousin, car certains ne savent plus s'en passer. La batterie par contre déçoit un peu pour une longévité à peine dans la moyenne. Au final, on a ici un smartphone qui sera un bon équilibre pour ceux qui veulent de la photo de qualité, un grand écran et de bonne performance. Mais ceux qui n'ont pas besoin du stylet pourraient toujours opter pour le S20, qui lui, est bien mieux équipé globalement. Ses avantages La photo superbe Pour les amateurs de stylet Et les performances au top Ses inconvénients par contre La batterie limite Et le taux de rafraîchissement à 60 Hz Top 3 Samsung Galaxy A52 5G La 52 est une preuve de la volonté de Samsung de reconquérir les gammes inférieurs. Pour ce faire, le nouveau modèle de la marque mise sur une qualité de finition et un écran soigné en plus d'offrir une autonomie élevée. Cependant, il ne parvient pas à tirer son impingue du jeu en photo et se trouve même à la traîne. Votages sont ici gérés par un Snapdragon 750G, couplé à 6 ou 8Go de RAM selon la version. L'ensemble est adapté à toutes les situations grâce à cette performance intéressante. On ne sert pas au niveau d'une solution haut de gamme, mais il reste envisageable d'aborder du jeu gourmand en toute fluidité. L'affichage est confié à une très belle dalle AMOLED 6 pouces 5 et Full HD Plus à 120 Hz. La photo se dote d'un quadruple objectif composé d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un ultra grand angle 12 mégapixels, d'un macro de 5 mégapixels et d'un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Côté ergonomie, le constat est bien plus réjouissant, avec un smartphone compact et relativement léger, très agréable en main. Il profite d'une certification IP67 et d'un capteur d'empreintes performants situé sous l'écran. L'autonomie finalement est le réel à toutes ceux A52, avec une endurance pouvant atteindre les 2 jours et demi. Ses avantages L'ergonomie Le rapport puissance-prix Et la batterie Ses inconvénients par contre La qualité photo Top 2 Samsung Galaxy S20 Fan Edition Le Fan Edition se pose comme une version plus abordable du S20 et corrige le principal défaut de son grand frère tout en conservant ce qui faisait sa force. Les performances sont assurées par un Exynos 990 couplé à 6 ou 8Go de RAM, selon la version que vous prenez. Il s'agit de la même puce que le S20 originel, mais elle délivre ici de meilleures performances grâce à la résolution inférieure de l'affichage. Il reste donc difficile à prendre en défaut, et ce, en toutes circonstances, même pour les jeux gourmands. L'affichage est confié à une magnifique dalle AMOLED de 6 pouces 5, cadencée à 120Hz. Niveau photo, on profite d'un triple module de capteur, composé avec un objectif principal de 12MP, d'un ultra grand angle 12MP et d'un téléobjectif de 8MP, avec un bon résultat de jour comme de nuit. L'ergonomie n'est pas en reste avec un dos en plastique mat moins salissant et plus résistant que du verre, mais le résultat fait bien moins premium. L'autonomie, finalement, est améliorée avec une endurance d'un jour et demi en moyenne. La charge, quant à elle, prend 1h25 avec l'adaptateur fourni, limité à 15W. Dommage, car l'appareil peut monter jusqu'à 30W. Ses avantages La bonne autonomie La version 5G avec le Snapdragon Le rapport qualité-prix Et la bonne qualité photo Ses inconvénients, par contre Le chargeur fourni un peu faiblard Et l'arrière plastique, qui fait un peu cheap Et avant de découvrir notre top 1, n'oubliez pas de checker les liens vers les produits dans la description. Les prix seront plus à jour Top 1 Samsung Galaxy S21 5G Le Samsung Galaxy S21 s'est démarqué par sa baisse rapide de prix Donnant accès à des bonnes caractéristiques par rapport à son budget maîtrisé Son écran 1080p OLED cadencé à 120Hz Épaulé par son processeur véloce Lui donne une expérience fluide et agréable Peu importe la plan C Sa résolution moindre lui permet une autonomie mieux maîtrisée Et de bonnes performances graphiques Mais il faudra souvent sacrifier le rafraîchissement élevé Pour les moments où vous voulez la faire durer Son trié de capteur photo permet une capture de qualité exemplaire Et d'une très belle qualité vidéo Permettant même des clichés en basse luminosité Montrant des détails décents Ce qui est suffisamment rare pour être relevé Solide et fiable Son indice de protection lui permet une immersion complète dans l'eau sans danger On pourra cependant lui reprocher sa face arrière Toute plastique vêtue Qui donne un côté bien moins premium Voir un peu cheap certains diront Cela lui permet pourtant d'encaisser les chocs Épaulés par son cadre en métal Ce constat global est donc celui d'un terminal bien mieux positionné que sa précédente itération Proposant une flopée de fonctionnalités Le tout dans un format compact Doté d'une expérience agréable à prendre en main Ses avantages Son écran magnifique Ses performances décentes Sa charge ultra rapide Et sa qualité photo Ses inconvénients par contre L'arrière qui fait un peu cheap Et sa résolution moins élevée que le S20 Et voilà qui termine notre talk des meilleurs smartphones Samsung du moment Dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez Et sur ce A la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada